La réalité de l'enfer est le sujet le plus dérangeant de l'heure, édité et présenté par Ami Christ pour avertir ceux qui mènent une vie heureuse et lumineuse sur terre et qui n'ont aucune idée des dangers auxquels leur âme est confrontée. Première partie. Des doutes sur l'enfer. A cause de l'incrédulité, de nombreuses personnes, et même certains chrétiens, ont des doutes sur l'existence de l'enfer et du ciel et supposent que tout ceci n'existe pas. Ils conviennent que l'enfer n'est pas encore actif, et ils ne se souviennent pas des avertissements de Jésus autour de ses paraboles. Comme nous arracherons les mauvaises herbes et les jetons au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a une oreille entende Matthieu 13 verset 39. Pour dire le moins, chaque homme devrait prendre ce sujet au sérieux. Dans ce livre, nous établissons une approche entre la réalité de ce lieu de tourment et les hypothèses biaisées et nos croyances. En fin de compte, nous réalisons qu'il y a un écart entre les déclarations de Christ et celles des hommes. Après cette vie, nous ferons tout face à l'enfer et au paradis pour la plupart. En fait, il n'y a pas d'alternative suggérant un purgatoire selon certaines religions. Nous devons éviter de succomber aux vaines cancellations en accordant notre attention aux paroles du Seigneur, si nous voulons échapper aux pires humiliations d'une éternité ratée. Mais le vrai problème émerge de l'ignorance de beaucoup de gens. Pour certains, l'enfer est un sujet qu'il vaut mieux éviter pour ne pas effrayer l'opinion. Les partisans de ces discours comprennent mal la bonté de Dieu et sa justice. Mais le fait de confondre ces éléments à la limite d'hypothèses incrédules et tendancieuses constitue un faux débat. Dieu sera-t-il généreux envers ceux qui lui désobéissent pour adorer Satan ? Pire encore, il persiste dans le refus des grâces divines. Dieu ne sera jamais d'accord avec les impies. Soyons raisonnables à ce sujet et ne témoignons pas contre la justice de Dieu sachant bien qu'il est réservé aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreu 9 verset 27. Si les partisans d'une telle rhétorique pouvaient désirer notre avis et bien, nous leur dirions qu'ils seraient sages et prudents d'admettre l'existence de l'enfer et d'un paradis pour en décider. Deuxième partie Le terme séjour des morts et ses défis Bien que le mot « enfer » soit absent des versions actuelles de la Bible universelle, ce n'est pas une raison pour justifier un endurcissement aussi aveuglant devant Dieu. Ce terme en effet, est celui qui nous décrit les pires châtiments que subissent les méchants lorsqu'ils meurent sans obtenir le pardon de leurs péchés. Le sens attribué à l'enfer correspond le mieux à notre compréhension d'homme. Selon Christ, l'enfer est un lieu de tourment sans comparaison pour les pécheurs. Dieu ne peut pas nous expliquer plus à cause de notre statut limité. Mais sachez que l'enfer révèle la nature terrifiante d'un lieu de torture inimaginable, et pour cette raison, les mortels spéculent maladroitement autant qu'ils le peuvent. La douleur que nous ressentons lorsque l'un des nôtres meurt n'a probablement rien à voir avec les expériences réelles du défunt dans l'invisible. Mais, à travers la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, Jésus a essayé de transmettre le sentiment cruel de l'enfer à ses auditeurs. Une histoire vraiment inconcevable, mais qui illustre un fait surprenant et indéniable sur un personnage qui a connu l'opulence au cours de sa vie terrestre et qui a été soudainement englouti dans des flammes cruelles et intolérables. Dans son état ultime, il ne pouvait blâmer personne pour ce qu'il allait endurer, conscient de ses choix avant sa mort. Ok. Mais cette fois, écoutons le cri angoissant de son âme assoiffée d'eau de vie, il faut se rappeler ici que l'eau symbolise la vie et que par déduction en enfer elle équivaut à Dieu et à sa présence bénie. Donc, pour dire qu'en enfer, les damnés ont désespérément besoin de Dieu tel qu'on ne peut l'imaginer ici-bas. S'il te plaît, dit-il, père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car que je souffre cruellement dans ses flammes. De son vivant, cet homme ne buvait que de l'eau tanguie et ne priait jamais Dieu. Dans sa détresse, il implore une goutte d'eau à boire. En temps normal, une petite goutte d'eau peut-elle éliminer la soif ? Une goutte d'eau est une richesse inestimable dans l'au-delà. Cet homme riche ne se souciait pas des pauvres. L'amour du prochain lui était inconnu. Rappelons-nous clairement que les perdus prient tellement plus instamment en enfer plus que lorsqu'ils étaient sur terre. Leur croyance en Dieu est intense parce qu'ils espèrent une deuxième chance, mais c'est trop tard. En réalité, l'enfer a été fait pour le diable et ses anges et non pour les hommes au lendemain de leur rébellion. La place de l'homme n'y était pas prévue. Mais malheureusement, si certaines personnes se retrouvent dans ces lieux de tourment, c'est avec grand regret pour la plupart. Seulement, Satan méritait cet endroit en raison de sa capacité à résister aux densités thermiques les plus élevées. Aucun homme n'était censé vivre éternellement dans un tel feu. C'est pour le ciel que Dieu nous a destinés. Évitons d'aller en enfer car nous n'en sortirons plus jamais. Troisième partie L'attitude coupable des prédicateurs Prêcher, insister à chaque occasion, favorable ou défavorable, réprimander, blâmer, exhorter, avec douceur et instruction, 1 Timothée 4 verset 1 à 4. Malgré ce ton divin aux serviteurs de Dieu de prêcher la parole de Dieu en insistant et instruisant à chaque occasion favorable ou non, certains prédicateurs s'abstiennent d'en parler. Selon eux, il existe des thèmes obsolètes tels que l'enfer et l'apocalypse. Mais apprenons-nous qu'ils préfèrent prêcher, la mondialisation et l'émergence de la planète. Mais quelle utopie ! En ce qui concerne l'apôtre Paul, nous devons remplir le devoir divin de prêcher toute la parole dans son intégralité. L'étang de feu, y compris le paradis. Bien que la vérité soit calomniée, Dieu veut que ses serviteurs la soulignent en éduquant les gens sur l'enfer et le ciel. C'est la vérité prophétique qui sauve les hommes du danger, non de la flatterie manipulée. Si nous ne prêchons que les billets d'avion pour les voyages à l'étranger et non pour le paradis, que feront ces gens lorsqu'ils quitteront ce monde pour toujours ? Ces billets d'avion serviront-il à éviter le terrible jugement de Dieu. Quelle récompense mérite ce type de prédicateur ? Jésus lui-même a ouvertement prêché l'enfer sans spéculation, à plusieurs reprises pour convaincre de sa terrible réalité. En effet, tous ceux qui prétendent que l'enfer est obsolète, relisent correctement le passage du chapitre 16 de Luc, du verset 19 au verset 31, pour se rendre compte à quel point le Seigneur était soucieux de sauver les âmes de ce lieu de tourment. Dans ce chapitre, nous établissons une approche entre la réalité des lieux et les hypothèses humaines. Au jour du jugement de Dieu, personne ne le dira, si j'avais su. Après cette vie, nous ferons tout face à l'enfer et au paradis. En fait, aucune autre alternative ne nous suggère pas l'existence d'un purgatoire. En résumé, si quelqu'un perd le paradis, il est évident qu'il ne peut pas échapper à l'enfer. Sa perte est scellée à jamais ? Les prédicateurs seront doublement punis le jour de ma vengeance dit le Seigneur, car une écrasante majorité a induit mon peuple en erreur. L'éternité avec ou sans Dieu dépendra alors du choix personnel ? Nous devons éviter la fausse consolation. Curieusement, nous ne souscrivons pas à cette vérité pour préférer les chimères. Nos prédicateurs soutiennent ces grands thèmes avec des postulats humains. Quatrième partie Les tourments de l'enfer Il n'y a pas de luxe en enfer. Pas de seconde ou de minute de relaxation. C'est une fournaise de feu assimilée aux tourments indescriptibles qui expriment la colère de Dieu. Une concentration en phases indéterminées de chaleur dense. Tout homme sera salé de feu, Jésus nous prévient dans le livre de Marc chapitre 9 verset 49. Nous devons apprendre beaucoup à propos du sort final des méchants et réaliser à quel point ils seront languissants et méconnaissables. Aujourd'hui, ils sont les premiers, mais demain ils seront les derniers lorsque toute la miséricorde divine aura expiré. Là-dessus, il ne sera plus question de considération terrestre. Ce sera fini. Vanité des vanités, tout est vanité. Pire encore dans l'au-delà, le mauvais riche, désespéré, voulait reprendre le contrôle de sa vie comme autrefois sur terre, essayant de donner ses ordres à Abraham et au pauvre Lazare. Hélas ! Il lui avait été rappelé qu'il était trop tard pour lui de revendiquer quoi que ce soit. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a souffert des maux pendant la sienne, maintenant il est consolé pendant que toi tu souffres. Luc chapitre 16 verset 25 Mais comme le feu déchirait son âme, il ne pouvait pas tenir compte de ses injonctions, il a plaidé pour ses cinq frères de peur qu'il ne le rejoigne dans son lieu de tourment. Malheureusement, sa demande a été vivement contestée. Il n'y a aucune disposition pour un fantôme de défendre les vivants. Ils ont des prophètes, laissez-les les écouter, Luc 16 verset 3. Les citoyens de l'enfer sympathisent beaucoup pour les vivants et ne peuvent plus les aider à comprendre l'ampleur du risque qu'ils courent sur terre. Moi aussi je rirai quand tu seras dans le malheur, je rirai quand la terreur te prendra comme une tempête, Proverbe chapitre 1 verset 27. En enfer, la douleur d'avoir perdu le paradis est insupportable à cause des incessantes incursions des démons. Satan se désintègre chaque seconde avec une moquerie renouvelée et ravive leur lâcheté d'avoir refusé l'Évangile. Mais vous aviez endurci vos oreilles pour préférer les choses vaines ? Si j'avais su, c'est le titre phare des damnés. L'Évangile nous rappelle l'ordre dans lequel nous pouvons maintenant éviter l'enfer en souscrivant à un choix responsable. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, Marc chapitre 16 verset 16. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Ésaïe 55 verset 7. Jésus prenant ma place et la vôtre sur la croix a également changé notre destin absolu. Ainsi, la Bible dit que nous sommes totalement pardonnés et acceptés par Dieu. L'enfer n'est plus notre destination finale. Tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Christ attendent le jugement final en Hadès où la chaleur et la soif ne sont pas tolérantes. Cinquième partie L'influence des témoignages sur l'enfer De nombreuses histoires sur l'enfer et le paradis abondent sur les réseaux sociaux ces dernières années. Mais certaines personnes n'aiment pas en entendre parler. Le Seigneur lui-même avait évoqué ce sujet avec des larmes dans diverses paraboles dans lesquelles il disait, « Il valait mieux entrer pingouin au paradis que d'être jeté avec les deux mains en enfer » Matthieu 18 verset 8. C'est pourquoi Jésus a pleuré amèrement sur les hommes et leur destin. Mais nous ne l'avons jamais compris, car notre cerveau rejette la dimension d'une éternité brûlante. Mais l'apôtre Paul, témoin de son vécu au troisième ciel revint et déclara qu'il s'agit des choses invisibles ne pouvant atteindre le cœur des hommes. 2 Corinthiens chapitre 12 La perception des mystères invisibles nous échappe. Nous ignorons complètement leurs détails, d'où la montée de notre incrédulité. Il importe que ces informations concernant l'au-delà nous aident à être prêts à franchir le seuil de l'éternité sans risquer la perte de nos âmes ? C'est avec un amour intense que Dieu rend ces mystères accessibles aux vivants avec l'assurance de les trouver sensibles. En 1887, par exemple, le témoignage de John Lennox, voleur de chameaux intitulé « 48 heures en enfer » avait enrichi la curiosité de nombreux lecteurs sur l'enfer et le ciel. Cet homme est décédé cliniquement et trois jours plus tard, il est revenu à la vie. Son témoignage illustre une terrible aventure en enfer. Soudain, dans les flammes, il a crié fort, suppliant de boire avec force l'eau. « En enfer, dit-il, la soif est intolérable et qu'on ne peut l'accepter. » Personne ne pouvait lui en donner jusqu'à son réveil. Ce cauchemar était si réel qu'il n'aurait jamais pensé à une telle crise. Dieu merci, John Lennox revint à la vie trois jours plus tard avec la décision de changer sa conduite pour vivre honnêtement jusqu'à sa mort. Les récits les plus récents de l'enfer et du paradis incluent celui du pasteur Park Yong-gu. Coréens, intitulés « Le paradis et l'enfer mille contre un » et celui d'Angélika Zembrano en 1989, ont fortement défié la conscience collective de prendre les choses au sérieux. Sur la base de la jurisprudence, il est heureux de lire, à travers ses récits, la volonté d'un Dieu miséricordieux qui souhaite recevoir le monde entier au ciel. Sinon, quelle autre raison justifierait une telle insistance ? Il y a assez d'endroits vides au paradis pour vous et moi. Évidemment, l'évangélisation est un moyen de persuader tous les hommes de la terrible réalité de l'enfer, afin qu'ils acceptent l'offre de la grâce divine dans ce monde par la foi au Seigneur Jésus-Christ. En bref, tous les habitants de la terre ont l'obligation d'utiliser le temps qui leur est imparti pour échapper à l'enfer à jamais. C'est inimaginable. Conclusion Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir consacré votre temps à écouter attentivement ce message, nous espérons que le Seigneur vous bénira profondément pour cela. Ami Christ, votre partenaire confidentiel Sous-titrage Société Radio-Canada